6-9 la matinale, 1-10 vert. 1-10 vert. Hamid bonjour. Bonjour Hadjar. Ce dimanche 8 décembre, vous avez décidé Hamid de nous parler de climat et ce à l'occasion de la journée mondiale du climat. Objectif, arriver à la neutralité carbone. Mais car il y a toujours un mais en matière d'environnement et de développement durable, il y a un autre point de vue, celui des ONG, les organisations non gouvernementales. OEC pour Organisation de la Société Civile qui estime que la journée mondiale du climat doit aussi ouvrir le débat sur les actions polluantes des grandes entreprises qui contribuent pour la plus grande partie à déstabiliser le monde dans lequel nous vivons sur le plan environnemental. Mais pas que, puisque la déstabilisation vient aussi du complexe militaro-industriel intimement lié à la révolution industrielle à responsabilité historique. Un ou deux exemples pour comprendre le lien entre le climat, entre climat et complexe militaro-industriel. Le 8 décembre 1943, le général de Gaulle est à partir d'Alger décidé de reconquérir l'Indochine. Le 8 décembre 2005, les forces armées irakiennes reprennent la ville d'Arramadi à l'organisation dite État islamique. Dans les deux cas, c'est l'esprit du colon qui est présent puisque la France se projetait en Indochine au moment même où la Grande-Bretagne a abandonné les Indes et la Birmanie et que les Pays-Bas quittaient l'Indonésie. Résultat final, la France sera défaite en Indochine et en Algérie. En Irak, si l'organisation dite État islamique a pu reprendre Arramadi, c'est parce que l'américain Paul Bremer décidait en 2003 de dissoudre les forces armées irakiennes. Une décision lourde de conséquences puisque c'est le code génétique de cette multinationale de la déstabilisation qui attaque en ce moment même la Syrie. Si la neutralité carbone sert le climat dans les pays sans pétrole, en Irak, pétrole contre nourriture sert le complexe militaro-industriel qui fait dans l'économie circulaire avec une devise bien rodée par les armes et pour les armes. Et si l'on commençait par expliquer la neutralité carbone et la neutralité tout court, Hamid ? La neutralité carbone est généralement codifiée par la législation propre à chaque pays. Au niveau international, la neutralité tout court désigne la position d'un État qui ne prend pas partie de façon directe ou indirecte entre deux ou plusieurs autres États qui sont en conflit ou en guerre. Lorsque l'on voit ce qui se passe à Raza par exemple, la neutralité semble très impartiale. Et comment ? Et c'est le moins que l'on puisse dire. Puisque l'armée sioniste a incorporé des soldats étrangers qui portent l'uniforme sioniste mais avec les drapeaux de leurs pays respectifs. Des pays qui sont comme hum hum et chemise avec l'entité sioniste. Ensuite, le matériel militaire, le phosphore blanc, les bombes à sous-munitions, les bombes incendiaires, les dîmes sont fournies sans limite à l'armée sioniste. Il y a enfin cette infernale machine de propagande à zéro neutralité. Les principaux médias occidentaux. Et là, très franchement, c'est tellement gros que même la chemise XXL a du mal à cacher le derrière-lettre de l'ABC. C'est comme climat, c'est comme chemise, c'est comme complicité, c'est comme compromission. Donc, c'est comme vous l'avez compris. C'est comme un prix.